bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ça sera une analyse d'un match SGC avec Diablo avant de rentrer dans le vif du sujet je vais vous donner quelques astuces qui vous permettront d'utiliser au mieux Diablo il y a deux façons d'utiliser son combo la majorité ne connaissent que celui là il y a plusieurs désavantages dans ce cas présent votre back lane aura énormément de mal à vous suivre de plus vous pouvez vous retrouver bien trop deep du coup comment y remédier c'est très simple il vous suffit d'utiliser une cible ça peut être un héros un creep une tour et là tout le monde peut vous follow et vous ne serez pas en danger pour la seconde astuce lorsque des ennemis sont mis c'est que vous clérez la wave vous pouvez toujours préflip un mob pour l'utiliser en cas de danger ça c'est le combo sans un poc au vin celui là viendra avec l'entraînement en effet il requiert d'avoir une certaine range il ne faut pas qu'il soit trop long ni trop court bon allez c'est parti analysons on va analyser notre partie contre fanatique sur infernal shrines je ne vais pas détailler le draft étant donné que ce n'est pas le but de la vidéo néanmoins je vais quand même l'analysé pour vous expliquer pourquoi on doit jouer de telle ou telle manière après le draft ils ont sûrement un blaze sur la top lane étant donné qu'ils ont déjà beaucoup trop de wave clear sur la rotation avec elta sur égard de plus ils auront besoin de piles étant donné qu'on peut être très agressif nous manquons cruellement de damage avant le niveau 4 de taille kus et leur quadman est supérieur à la nôtre notre objectif early game sera de juste survivre et de ne pas les laisser push nous savons d'avance ici que nous perdrons la rotation et qu'il n'y a pas besoin de jouer agressif j'ai décidé de prendre devil zhu en premier talent je ne pense pas qu'il est envisageable d'en prendre un autre ce talent vous permet de jouer agressif en cas d'objectifs grâce à la fontaine de plus vous avez plus de présence étant donné que vous avez plus de sustain comme je l'ai dit au début leur quadman est supérieur il n'y a pas de risque à prendre il faut donc jouer très défensif c'est dommage en ayant un meilleur angle sur ce mob on aurait pu avoir un kill sur un zoo ici j'aurais peut-être pu me déplacer vers le haut pour avoir un meilleur angle et peut-être qu'un zoo ce serait aussi déplacé en tout cas il a eu très chaud aux fesses nous sommes en train de faire gank Arthas et Keltas ratent tous deux leur cc ce qui permet à malheureux de s'en sortir et de punir leurs erreurs je prends en second talent la portée sur la charge toujours prendre ce talent je n'explique pas forcément de rotation ainsi que la prise d'informations pour la simple bonne raison qu'ils ont plus de pression que nous nous n'avons pas d'autre choix que de répondre à ce qu'ils font mais pas l'inverse j'ai pris la décision d'engager sur l'uenzo pour deux raisons cela faisait longtemps qu'ils étaient miss et Malfurion et Taku sont normalement prêts pour follow malheureusement pour moi ils étaient encore quatre et le timing était peut-être trop rapide ou c'était juste trop deep de ma part pour Malfurion pour follow cela tourne vite en notre défaveur au niveau 7 vous avez deux choix soit vous prenez le spell shield soit le battle momentum sur Infernal Shrines quoi qu'il arrive vous devez prendre le battle momentum étant donné que Diablo est un monstre pendant la phase d'objectif sur d'autres maps c'est à méditer vous devez savoir si vous pouvez survivre à leurs dégâts en tenant compte de votre support si vous pouvez survivre sans spell shield privilégiez le battle momentum néanmoins on finit tout de même par avoir le Punisher grâce à un meilleur split l'une des stratégies de base sur cette map est de détruire un sidewall avant que votre Punisher arrive pour mettre davantage de pression en effet lorsque vous défendez vous voulez toujours pull le Punisher pour vouloir le tuer plus facilement le wall détruit je peux m'avancer maintenant il a deux choix soit il le pull à lait du Cleanse de Régard soit il utilise son Relentless par contre je pourrais toujours le EQ je suis déjà en position et je n'ai pu casse pas mon E pour le ramener vers nous le Cleanse étant trop lent Artha se prend quand même en grab ici je ne comprends toujours pas pourquoi je ne l'ai pas charge avant nous aura-t-on normalement un kill aïe 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 je me rappelle car je m'en étais voulu un kill comme ça est très important et nous ne savions pas comment Artha s'est mort avant de regarder le stream nous avons eu le fort il n'y a aucune raison de continuer ici mon équipe rotate sur le mid et je me charge de prendre la dernière wave d'xp maintenant que nous avons le 10 il faut jouer plus agressif et du côté de leur map continuer à monopoliser l'avantage pas grand chose à dire ils ne peuvent pas prendre de fight à cause du level 9 donc on profite pour push et faire nos camps à partir de là c'est plus tricky ils ont maintenant le 10 ils savent que nous allons avoir le 13 pour le prochain objectif donc ils vont sûrement tenter quelque chose nous devons juste jouer safe jusque là toujours prêt-tape avec diableux avant d'aller sur un objectif étant donné que nous ne pouvons pas l'utiliser le puits lorsqu'on est full il vous suffit juste d'utiliser un sort un tourbe mis je mets directement la poc et le charge pour un potentiel kill nous voulons quelque chose de rapide et je ne peux mourir grâce aux pré-tapes grâce au battle momentum ma charge est déjà prête et c'est votre source primaire de damage maintenant que vous avez le niveau 13 essayez de regarder tous les ans que vous pouvez avoir gulden est en l'eau nous devons reprendre notre formation ayant un angle sur blaze je saisis l'opportunité blaze étant out artas est maintenant en mauvaise posture encore une fois je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas mon grab ça aurait pu être un kill là il ya eu un problème de communication en effet nous voulions un double jump pour pouvoir le combler robot avec un poc et charge pour avoir less time kill mais quoi qu'il arrive ils doivent prendre ce team fight en effet s'il nous laisse partir nous aurons un talent davantage pour le prochain shrine ils n'ont donc pas le choix je ramène artas vers nous tout en mettant une distance grâce à mon grab pour pas qu'il ne stocke sur gulden blaze étant l'eau est coincé contre le mur je n'ai qu'à faire mon cul et le finir nous avons trois niveaux et un talent d'avance il faut en profiter et push le mid mathurion est en mauvaise posture je dois pile pour lui je veux vraiment charge le kaltas dans l'entou mais je n'ai pas le cd et lorsque je l'ai je me fais route il ne faut pas tunnel vision ils n'ont pas besoin d'être sur artas je décide donc d'aller aider le côté gauche il n'y a normalement plus aucune façon de perdre ils ne vont pas pouvoir voir le 16 avant le shrine et la map nous appartient on va donc en profiter pour faire les camps et être prêt pour prendre un lead sur l'objectif alors ça vous voyez c'est dégueulasse diabli a de nombreux bugs et les plus connus sont par rapport au wall pour différentes raisons le regard ne se prend pas de dégâts c'était une erreur de ma part il fallait à poc dans l'entou en effet le fait d'entou vous permet d'être safe et il n'aurait pas pu lui venir en aide après ça nous finirons la game assez facilement sur le corps bah voilà j'espère que ça vous aura plu je suis déjà en train de travailler sur la prochaine vidéo qui sera consacrée à muradin ça sera plus intéressant pour les rotations et la prise d'information que purement mécanique n'hésitez pas à lâcher un like et merci pour votre soutien bye bye okay je suis bien Merci.